La pluie, détestée par certains, attendue avec impatience par d'autres. Fais-tu partie de ceux qui l'aiment, ou bien te réfuges-tu à l'intérieur dès les premières gouttes ? Mais avant tout, sais-tu pourquoi il pleut ? C'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Contre toute attente, on va commencer notre histoire avec le soleil. En effet, c'est grâce à la chaleur du soleil qu'une petite partie de l'eau qui se trouve sur la terre s'évapore. Si tu ne te souviens pas, je te rappelle qu'on dit qu'un liquide s'évapore quand il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Ainsi, quand l'eau s'évapore, elle devient un gaz qu'on appelle vapeur d'eau, ou simplement vapeur. Puisque les gaz sont plus légers que les liquides, lorsque l'eau devient vapeur, elle commence à monter dans l'atmosphère. Cela a lieu principalement au-dessus des grandes surfaces d'eau, telles que les océans. Mais souviens-toi qu'il y a de l'eau aussi dans les plantes et dans le sol, et celle-ci aussi peut s'évaporer. Ainsi, l'eau se retrouve sous forme de vapeur dans l'air que tu respires. Bien sûr, comme tous les gaz, la vapeur d'eau est invisible. Donc, nous ne sommes pas en mesure de l'avoir. Néanmoins, surtout lorsqu'il y en a beaucoup, nous pouvons parfois la ressentir. Par exemple, es-tu déjà entré dans une salle de bain tout de suite après que quelqu'un ait pris un bain ou une douche ? Tu auras alors peut-être remarqué que l'air semble être un peu étouffant et colle presque à la peau. Eh bien, ces sensations sont l'effet de la vapeur dans l'air. D'ailleurs, puisque tout l'air ne contient pas la même quantité, on utilise le mot « humidité » pour décrire combien de vapeur il y a dans l'air. Plus il y en a, plus on dit que l'air est humide. Et en général, plus l'air est chaud, plus il peut contenir de la vapeur. Une fois dans l'air, puisqu'elle est vraiment très légère, la vapeur continue de monter. Or, tu auras sûrement déjà remarqué qu'au sommet des montagnes, il fait souvent beaucoup plus froid que dans les plaines. Ainsi, plus la vapeur monte, plus l'air qui la contient devient froid. Mais comme on vient de le dire, si l'air est plus froid, il peut contenir moins de vapeur et une partie de cette vapeur va donc se retransformer en eau. On appelle cela « condensation ». Au début, la vapeur qui condense forme des gouttelettes tellement petites qu'elles sont assez légères pour rester suspendues dans l'atmosphère. Or, puisqu'il ne s'agit plus de gaz, les gouttelettes ne sont plus invisibles. Et quand assez de gouttelettes ont condensé, elles forment des nuages qu'on arrive à voir même depuis la Terre. Et oui, les nuages ne sont rien d'autre que des rassemblements de mini-gouttelettes d'eau. Dans les nuages, les gouttelettes peuvent voyager pendant des centaines de kilomètres grâce au vent. Mais normalement, au bout de quelques jours, les gouttelettes finissent par se coller ensemble et former des véritables gouttes d'eau. Si les nuages sont assez froids, il se peut aussi qu'à la place de former des gouttes d'eau, se forment des cristaux de glace. Les gouttes d'eau ou les cristaux de glace qui se forment sont trop lourds pour rester suspendus dans l'air et ils tombent au sol. Les météorologues appellent l'eau ou la neige qui tombe « précipitation ». Tu as peut-être remarqué que c'est le même mot qu'on utilise quand on est pressé, car justement, les gouttes de pluie tombent vers la Terre à une vitesse de presque 10 mètres par seconde. Comme on l'a vu, en fonction des températures, il peut y avoir plusieurs types de précipitations. La pluie et la neige sont les plus fréquents, mais il y a aussi la bruine, une petite pluie toute fine, le grésil, un mélange de pluie et de neige, ou encore la grêle, de la précipitation sous forme de billes de glace qui peuvent parfois être plus grandes qu'une balle de ping-pong est tombée à une vitesse de presque 160 km heure. En tout, le voyage de l'eau dans l'atmosphère ne dure que quelques jours, ce qui est très court si tu penses qu'une fois que l'eau retombe dans les océans, elle y reste en moyenne plus de 3000 ans avant de s'évaporer à nouveau. Pour résumer, aujourd'hui nous avons appris ceci. Grâce à la chaleur du Soleil, l'eau s'évapore de la surface de la Terre et monte dans l'atmosphère. Lorsque l'air devient trop froid, la vapeur d'eau condense et forme des nuages composés de petites gouttelettes. Les gouttelettes collent ensemble et forment des gouttes qui tombent sous forme de pluie, grêle ou neige. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501